L'histoire que je vais raconter n'est pas la mienne. Elle m'a été rapportée une nuit dans une ville dont je ne me souviens pas, lors d'une insomnie errante. Je me souviens que j'étais au bord de l'eau, sur un vieux pont en pierre, dans la seule partie de la ville qui semblait encore avoir un passé. Quand cette femme s'est mise à parler, je me souviens qu'elle fumait, et que sa voix était calme. Elle m'a demandé si elle pouvait me raconter quelque chose. Une histoire d'un autre monde. Je n'ai pas refusé. Tout commença avec les pleurs d'un enfant qui découvrait la mort. Nous étions peu après Noël, et Alan avait eu trop peu de temps pour profiter de son nouvel ami, un jeune chien déjà grand, qu'il avait nommé Docteur. Lui qui était si chétif, se sentait en sécurité désormais, avec ce garde du corps poilu, qui semblait si fort. Malheureusement, Docteur avait beau être costaud, il ne l'était pas assez pour faire face à la voiture qu'il avait percutée. Les parents d'Alan, Zoé et Dany décidèrent alors de l'envoyer chez sa grand-tante, sur l'île de Grois. Peut-être que le grand air l'aiderait à surmonter sa tristesse. Alan aimait beaucoup Mamie Grois, comme l'appelait sa mère Dany, mais il n'avait jamais visité sa maison. C'est elle qui vint le chercher à l'arrivée du bateau sur l'île. Un caramel dans la main, tandis que l'autre main lui éborifait les cheveux. Elle avait toujours été très chaleureuse, mais Alan n'était pas sûr d'apprécier sa maison. Posée au bord de la falaise, elle semblait véritablement coupée du monde. À l'intérieur, on entendait le vent percuter les murs avec fracas, mais sans en sentir le froid. À pas dire, il y faisait très chaud. Pendant la semaine qu'Alan y passa, il ne vit jamais le feu de la cheminée s'éteindre. Sa grand-tante, assise devant, a confectionné des poupées qu'elle vendait ensuite en ville. Mais les journées de lecture et de promenade le long de la falaise ne suffisaient pas à guérir sa tristesse. Alors que le séjour touché à sa fin, la grand-tante d'Alan décida alors de lui offrir une poupée, qu'il pourra garder fort contre lui quand il se sentira triste. Après tout, lui dit un jour Mamie Grois, rien de tel qu'un gros câlin pour guérir, même la mort. La poupée est magnifique, mais Alan n'est pas franchement ravi. C'est un jouet pour filles, ça, et ça ne ramènera pas son chien. Mamie Grois lui dit alors que ça n'est un jouet pour filles que si elle en décide ainsi. Enfin, elle le somme de ne jamais tremper la poupée, car si cela arrive, il faudra immédiatement la brûler. Alan n'écouta pas vraiment ce conseil, toujours peu convaincu de l'intérêt de cette poupée. C'est lorsqu'il rentra chez ses deux mamans qu'Alan changea d'avis. Alors qu'il était devant la porte de leur appartement, attendant que Dany ouvre la porte, la voisine d'en face lui adressa la parole. C'était Sabrina, qui était dans la même école primaire que lui, sauf qu'elle avait trois ans de plus. Et il ne savait pas trop pourquoi, mais il la trouvait incroyablement belle. C'est parce qu'elle l'était. Et puis, elle avait un air adulte. Sans doute parce qu'elle se baladait toujours avec un briquet. C'était dangereux pour une fille de son âge, mais elle s'en fichait. Sabrina lui dit que sa poupée était trop cool, et soudain elle se sentit emplie d'une énergie nouvelle. « Si Sabrina trouve ma poupée trop cool, c'est qu'elle l'est. » Il leur a donc suffi de quelques mots de la bonne personne, et le voilà remis sur pied. Le lendemain, Alan décide à même d'amener sa poupée à l'école. Il se sentait si fort en sachant qu'elle était avec lui, dans son sac. Mais tous les garçons de son âge ne partagent hélas pas son courage, et ne mesurent pas non plus la méchanceté dont ils sont capables. L'un d'entre eux aperçut dans la cour de récré la poupée qui dépassait de son cartable, et s'en empara. « Alan a une poupée ! C'est la honte ! Alan a deux mamans, et elle lui offre des jouets de filles ! » Il y court après, volant récupérer sa poupée. La course poursuite se termine dans les toilettes, où le vilain garçon jette la poupée dans la cuvette. À ce moment-là, Alan était si triste. Il ne pouvait s'empêcher de penser à son cher docteur, et au fait que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'était pas mort. La poupée était dans l'eau, et c'est alors que quelque chose de magique et de terrible à la fois se produisit. L'eau se mit à briller, puis bouillonner. La cuvette explosa au visage du vilain garçon qui finit trempé, et derrière la poupée toute mouillée apparu alors docteur. Revenu d'entre les morts. Le chien se mit à aboyer, et chasser le vilain garçon, protégeant Alan. La suite était quelque peu brouillonne dans la tête de l'enfant. Ses parents furent convoqués à l'école pour les réprimander. Il n'est pas question qu'un enfant amène son animal de compagnie en classe, et puis quoi encore ? Les parents, elles, sont surtout abasourdis. Comment est-ce possible ? Que fait ce chien ici ? Pendant le rendez-vous, Alan attendait dehors, la poupée trempée dans ses bras, et docteur à côté de lui. Car lui n'avait pas spécialement envie de comprendre. C'est donc ça la mort ? Les gens en disparaissent, mais ils reviennent. La vie n'est pas si affreuse au final. Malheureusement pour Alan, il se trompait totalement. La vie est bel et bien affreuse au final. Car aussitôt le soir arrivé dans l'appartement, alors que les deux mamans cherchaient du sens à tout ça entre les lignes de leurs disputes, Alan remarquait quelque chose d'étrange avec le docteur. Il avait grandi. Et ses poils semblaient plus foncés, plus épais. Ses respirations devenaient un râle, presque des grognements. Et sa bave se sentait mauvais. Très mauvais. Et soudain, il essaya de le mordre, interrompant net la dispute. Le chien était devenu un monstre. Danny se jeta devant son fils pour l'empêcher d'être dévoré, et prit un coup de griffe dans le dos. Zoé renversa la table pour créer une barrière entre elle et la terrible créature. C'est alors qu'Alan se souvrent des mots de mamie-croix. Et fila hors de l'appartement, évitant le monstre et ignorant les cris de ses mères. Il frappa à la porte de la voisine, sa poupée à la main. Sabrina ouvrit la porte. Il demanda son briquet et s'en empara, avant même qu'elle réponde. Et mit feu à la poupée. C'était si simple. Docteur disparut. Les morts ne reviennent pas à la vie. Tout était clair pour Alan maintenant. Et Sabrina ne lui semblait plus comme avant. Car il avait lui-même vieilli trop vite d'un coup. À ce moment, je pensais que l'histoire était terminée. Et aujourd'hui encore, je pense qu'elle l'était. Car ce que me dit la femme ensuite, sur ce pont, dans cette ville que j'ai oubliée, me semblait être un fragment d'une autre histoire. Oui, la suite se passait des années plus tard. Alan était devenu un homme, avec des joies et des chagrins inscrits tout autour des yeux. Bref, il avait vécu. Et retourné sur l'île de Groix. Sa grand-tante était décédée depuis longtemps maintenant. Et la maison était à l'abandon au bord de la falaise. Cette fois, le vent s'y engouffrait et faisait comme une petite musique. Alan alluma un feu dans la cheminée, non sans mâle, car elle n'était désormais plus habituée. Il restait encore quelques poupées dans la maison, toutes plutôt jolies. Alan se dirigea vers une mâle rouge et en sortit une, différente des autres, qui ressemblait beaucoup à celle qu'il avait lorsqu'il était enfant. Et puis, après l'avoir considérée un instant, il la jeta dans l'eau. Apparut alors devant lui une femme, à peine plus âgée que lui, qui avait aussi des joies et des chagrins inscrits tout autour des yeux. C'était Sabrina. Celle qui était devenue sa fiancée, comme l'indiquent leurs alliances, que chacun porte encore, lui dans la vie, elle dans la mort. Un dialogue. Je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que tu m'as ramené ? J'ai besoin de savoir pourquoi. Tu sais pourquoi. J'ai besoin d'entendre pourquoi, de ta voix, pour aller de l'avant. Toi, aller de l'avant. Tu n'as jamais changé, Alan. Tu es toujours un petit garçon triste, obsédé par la mort. Très gentil, mais triste. Sabrina, tout est binaire pour toi. Si tu ne t'étais pas suicidé, je pense qu'on aurait fini par divorcer. Je ne suis pas capable de voir le monde comme toi. Aujourd'hui, tu as raison, je suis toujours un garçon triste. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas de l'avant. Si tu vas vraiment de l'avant, qu'est-ce que tu fais là ? Le dernier pas. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Tu veux savoir si je me suis donné la mort par ta faute ? Tu veux avoir une fin parfaite à ton histoire ? Tu ne l'auras pas ! Parce que tu n'as jamais su me laisser être plus qu'un fantasme pour toi. Tu m'as enfermé dans mon rôle de fille cool. La girl next door, littéral, de ta vie. Tu vas me laisser emporter ça avec moi de l'autre côté. Non, je veux savoir si malgré tout ce qui nous est arrivé, malgré la fin, ça valait le coup. De quoi ? De s'aimer ? Oui. Cela valait le coup. Alors, tout ira bien. Alan enleva son alliance et la jeta dans le feu. Devant lui, Sabrina commençait déjà à se déformer, à grandir, se montrer monstre. Alan prit la poupée, mais au lieu de la jeter dans le feu, il la tendit à la créature, qui commençait à devenir trop grande pour la maison. Elle le regarda alors de ses yeux de glace. Et jeta elle-même la poupée dans le feu. Elle disparut, en même temps que la créature, dans les flammes. Malheureusement, pour l'héritage de ma migroie, la maison ne survécu pas non plus. Et ensuite ? C'est ce que j'ai demandé cette nuit-là. Qu'est-il arrivé à Alan ? La femme ne répondit pas. Elle avait terminé sa dernière cigarette. Finalement, elle me répéta les mots qu'il avait prononcés. Alors, tout ira bien. Pourquoi ne pas le croire ? me dit-elle, avant de disparaître dans la nuit. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis, je ne fais plus d'insomnie. J'ai eu l'impression que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit. Merci.